Bonjour, je voudrais témoigner de ce que le Seigneur a fait pour moi pendant la période de confinement. En février, une nuit, j'ai vécu une attaque satanique, une attaque nocturne satanique. Et quelques semaines après, j'ai commencé à ressentir des manifestations dans mon corps et mon âme. Et j'en avais parlé au pasteur, elle m'a dit de rechercher la face du Seigneur, par le jeûne et la prière. Et quelques jours après, on est rentré en période de confinement. Donc, il n'y avait plus de possibilités de réunion physique. Et j'ai failli basculer dans la crainte et la fleur, parce que je me suis dit, il n'y a plus de réunion physique et tout, comment je vais faire et tout. Mais bon, il y a eu des enseignements pendant la période de confinement. Il y a eu des réunions de prière matinale, prière pour le réveil de 7h à 8h30. Il y avait la chaîne de prière pour les nations, intercession pour les nations. Et j'ai participé à ces réunions. Et au fur et à mesure, la peur disparaissait et la crainte disparaissait. Et il y a eu deux messages, deux enseignements qui m'ont en particulier touchée. C'est l'enseignement du 27 avril, la prière du réveil matinal. Le 27 avril sur la puissance de Dieu, l'infinie grandeur de la puissance de Dieu. Le fait que rien n'est impossible à Dieu. Et il y a eu l'enseignement sur la vengeance divine. Tout enfant de Dieu qui est opprimé par le diable est opprimé par le diable parce qu'il n'a pas la révélation de l'infinie grandeur de la puissance de Dieu. La puissance qui est à sa disposition. Hallelujah ! Quand vous avez la révélation de cette puissance, aucun démon ne peut vous terroriser. Il va peut-être venir essayer. Mais quand vous auriez pris vos armes, il va fuir. Est-ce que vous me suivez ? Ces enseignements m'ont aidé, ils m'ont ouvert les yeux. Et je me suis dit, je vais me défendre. Et à partir de là, je me suis mise à bombarder les ennemis, les forces des ténèbres, les ennemis invisibles, les agents des ténèbres. Je me suis mise à les bombarder de prières, des prières agressives et demander à ce que Dieu intervienne, que l'infinie grandeur de la puissance de Dieu se manifeste contre mes ennemis, que la main de Dieu pèse sur mes ennemis, à demander la vengeance de Dieu sur mes ennemis, à demander que Dieu anéantisse mes ennemis et que Dieu détruise les oppresseurs de mon âme. Donc voilà, je me suis mise à prière avec la parole de Dieu, les versets de la Bible qui parlaient du combat spirituel. J'ai trouvé beaucoup de versets dans l'Epsoma, beaucoup, beaucoup de versets sur la vengeance de Dieu dans l'Epsoma. Je me suis mise à faire ça. Et c'est suite aux enseignements que j'ai entendus qui ont été très révélateurs pour moi. Donc je voudrais encourager toutes les personnes qui subissent des atteintes de l'ennemi. Ne vous découragez pas, ne baissez pas les bras. Vous avez l'autorité, la puissance de Dieu est là, le Saint-Esprit est là, les âmes spirituelles sont là. Donc saisissez-les, défendez-vous. Même si vous n'êtes pas de nature à vous battre spirituellement à faire des prières agressives, vous êtes obligés. Parce que c'est une question de survie. C'est une question de survie. Alors lisez la parole, écoutez les enseignements. Et levez-vous, levez-vous dans la prière. Voilà, que Dieu vous bénisse. Et je profite de ces témoignages pour vous inviter pour le séminaire qui aura lieu la dernière semaine du mois d'août. sur l'autorité spirituelle. Et là encore, on va entrer dans les profondeurs et ça va vous booster pour vous lever et vous battre. Ne vous laissez pas faire, ne vous laissez pas terrasser par l'ennemi. Nous avons l'autorité. Jésus a tout accompli à la croix. Il nous a délivré de la puissance des ténèbres. Il nous a racheté de la malédition, de la loi. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistaient contre nous. Nous ne sommes plus sur... Nous avons changé de royaume. Alors, défendez-vous, défendez-vous et vous verrez, la puissance de Dieu va se manifester. Amen et soyez bénis. Amen.